voilà la correction des exercices de grammaire de vendredi alors il s'agissait de trouver la nature de chaque mot alors d'abord on cherche le verbe dont les gentils lapins aiment beaucoup les histoires qu'est ce qu'on fait dans cette phrase on aime le verbe et le verbe aimer ensuite le ou les noms de qui ou de quoi parle-t-on dans cette phrase on parle de lapin et on parle d'histoire le déterminant qui va avec lapin maintenant ils sont plusieurs lapins le déterminant c'est combien y a-t-il d'histoire plusieurs on sait grâce au mot les les adjectifs maintenant en jaune puisque je n'ai pas d'orange comment sont les lapins ils sont gentils donc gentil est un adjectif comment sont les histoires on ne sait pas il n'y a pas d'adjectif avec le mot histoire maintenant le groupe nominale pour chaque nom alors le groupe nominale de lapins et lapins sont gentils il y en a plusieurs donc le groupe nominale lapins les gentils avant pour histoire on sait juste qu'il y en a plusieurs donc le groupe nominale d'histoire c'est les histoires maintenant je vous avais demandé d'inscrire en dessous des noms des adjectifs et déterminants s'ils étaient masculins féminins et singuliers pluriel on commence toujours par le nom donc ici lapin c'est un nom qui est masculin puisqu'on peut dire un lapin et quand je dis les gentils lapins il y en a plusieurs donc c'est un nom qui est au pluriel on voit d'ailleurs qu'il y a un s à la fin de lapin pour les les ça peut être un déterminant masculin féminin on peut dire les lapins ou alors les filles dans ce cas là comme il y a lapin avant on dit qu'il est masculin c'est un déterminant qui est au pluriel donc je mets au pluriel gentil maintenant c'est au masculin si c'était féminin on dirait gentil donc c'est masculin et puisque ça va avec les lapins c'est tout pluriel on voit d'ailleurs un s à la fin de gentil maintenant son maman on passe au compte nominal les histoires on commence par histoire histoire c'est un nom féminin puisqu'on peut dire une histoire comme il a écrit les histoires c'est un nom qui est au pluriel voit d'ailleurs qu'il ya un s à la fin de l'histoire mais c'est un déterminant qui peut être masculin féminin mais comme il est bon histoire voilà qu'il est féminin et c'est un déterminant pluriel voilà pour la première phrase c'est terminé passons à la deuxième d'abord on va trouver la nature de chaque mot le verbe qu'est ce qu'on fait dans cette phrase on ramasse donc ramasse et le verbe maintenant le ou les noms on parle de qui ou de quoi dans cette phrase on parle de belette et on parle de champignons la belette trouver le déterminant qui va avec belette il y en a une seule belette on sait grâce au mot là maintenant les adjectifs comment et la belette on ne sait pas il n'y a donc pas d'adjectif avec le nom belette les champignons comment sont ils ils sont gros et ils sont noirs il y a deux adjectifs avec champignons maintenant le groupe nominale le seul mot qui va avec belette c'est là donc le groupe nominale de belette c'est la belette champignons c'est qu'il y en a plusieurs qui sont gros qui sont noirs donc le groupe nominale de champignons c'est des gros champignons noir maintenant je vais inscrire le genre et le nom pour chaque nom déterminant et adjectif je commence par belette belette c'est un nom féminin dans cette phrase il n'y en a qu'une donc elle est au singulier le déterminant là c'est un déterminant féminin il est au singulier aussi je passe à champignons on dit un champignon donc champignons c'est un nom masculin ici il y en a plusieurs puisqu'on dit des champignons donc il est au pluriel je fais le déterminant des c'est un déterminant qui peut être masculin ce qu'on dit des champignons ou féminin on peut dire des filles ici comme il est avec champignons on va dire qu'il est masculin et c'est un déterminant pluriel gros c'est un adjectif masculin si c'était féminin on dirait grosse alors gros s'écrit comme ça au singulier au pluriel mais comme il est avec champignons et champignons est au pluriel on va mettre un adjectif masculin si c'était par exemple une valise noire il y aurait un e à la fin donc là il est écrit au masculin et comme il y a un s à la fin il est au pluriel voilà l'exercice est terminé avez vous remarquez que dans chaque groupe nominale tous les mots dans le même genre le même nom ici les deux mots sont féminins singuliers dans ce final est ici les quatre mots sont masculins pluriel il faudra vous rappeler de ça parce que c'est très important pour la suite on va mettre un petit peu plus petit